... ... Beaucoup de gens... Ouais, ça te va ? Bonjour ! Asseyez-vous ! Bien sûr, c'est bien ici, oui ! Locale technique... ... pour remboursement d'une pièce défectueuse... ... ou autre ! D'accord, donc vous savez... ... des produits électroniques... ... donc qui bug ? D'accord ! Et vous souhaitez donc les réparer... ... ou les changer ? Le remboursement, peut-être ? Oui ! D'accord ! Mais écoutez, montrez-moi tout ce que vous avez ! Et on va s'en occuper de suite ! Mais oui, merci ! Un clavier ! D'accord ! Alors, viens voir, on va déjà défiler... ... la ficelle, ok ! D'accord ! Et donc, quel est le problème de votre clavier ? Y a des touches qui ne marchent plus ! Pourquoi ça ? Vous avez... ... rien de plus, juste... ... vous n'avez pas ragé, vous n'avez pas explosé le PC par terre ! Bon ! D'accord ! Alors, je vais l'analyser... Vous avez quelques minutes ? Oui ! Super ! Ce que je vais faire, c'est que je vais les analyser ! D'accord ! Et puis on va... On va voir ! ... 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 D'accord ! Bah écoutez ! Je vais m'en occuper de suite ! Alors évidemment ! ... 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 Vous savez, peut-être, certains produits électroniques peuvent dégager des substances dangereuses, donc il faut toujours se protéger. Ok. Oui, écoutez, il y a beaucoup de vin dehors. On a de la chance d'être ici à l'abri, au chaud. Oui. Alors, revenons-en à nos moutons. Oui. Alors, le problème de ces petits claviers, c'est que pour réparer une touche, je vais devoir tout démonter, ça va fou. Ça reste coûté, enfin, l'assurance le prend en compte, en charge. Donc ça ne va rien vous coûter, mais ça va prendre du temps, quoi. Écoutez, écoutez bien. On sent qu'il y a des problèmes de touche. Oui, vous le sentez ? Vous avez tendu le poc ? Bon, écoutez. Oui, oui. Il y a une grosse différence. D'accord, mais écoutez, je ne pense pas en faire quelque chose. Alors, moi, je peux vous proposer quelque chose ? Effectivement, je peux vous proposer un arrangement. Je ne vous rembourse pas. Je ne vous rembourse pas, par contre. Tac. Lui, je vais l'envoyer aux pièces à recycler, puisque les pièces en récupérant les recycles. Et en échange, je peux vous offrir un autre clavier. Et pour nous excuser de cette chaîne occasionnée, on peut vous offrir un clavier de meilleure qualité. Oui. J'avais celui-là en stock, justement. Qui est tout neuf. Donc là, c'est un clavier. Bien mieux. Vous sentez le petit bub ? C'est un peu bruit, effectivement. C'est un bruit que... Que les gamers classent comme satisfaisant. Je voulais comprendre, forcément. Vous pouvez voir que ce n'est pas du tout la même qualité. Ouais, c'est ça. Il est là, l'avantage. C'est que là, il n'y aura pas de problème de touche. Il n'y a pas de douche. Oui. À fond. Bah... growing проблем ね. Il n'y a pas de douche. Vous pouvez voir, je vous laisse l'examiner, dites moi s'il vous convient, c'est très important pour moi, je veux savoir s'il vous convient donc je vous laisse quelques instants pour le regarder et s'il vous convient vous pouvez repartir avec sans aucun problème Oui bien sûr, le clavier est rétro-éclairé, alors personnellement moi ça me, enfin je vois pas, c'est juste pour le design personnellement, il y en a qui vont vous dire que c'est pratique pour y jouer la nuit ou autre Moi je trouve que l'écran du PC éclaire suffisamment de mon côté pour éclairer les touches, après c'est vrai que ça reste quelque chose de vraiment joli, vraiment agréable quand on voit que les touches sont rétro-éclairées et qu'il y a des lumières qui s'intitent dans tous les sens Ça reste quelque chose vraiment de très agréable, c'est normal, d'accord ? Je peux, merci Donc voilà, vous avez pu le prendre en main, le bois est relativement léger, quand même, bon un peu lourd quand même pour un clavier Mais bon c'est vrai, c'est de l'aluminium donc forcément C'est un bruit vraiment très magnifique, j'adore, j'adore Bien sûr Alors non les touches sont en plastique, c'est du plastique tout simple, voilà Pardon ? Ah non, il est pas waterproof, non ? Mais à quel moment vous les jouez dans l'eau en fait ? Je sais pas, bref, du coup voilà, je vous le mets de côté, super, je vous le mets là Voilà, vous le repas, en partant vous le récupérez là Vous n'oubliez pas ? Non vous n'avez pas l'oublier ? D'accord Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous être utile, vous aider ? Je vous écoute Des jeux vidéo, on vend des jeux vidéo effectivement, alors après c'est pas des jeux récents Oui, ce sont des jeux d'occasion qu'on récupère, donc vous n'aurez pas les tout derniers jeux vidéo qui viennent de sortir Oui, c'est valable pour PC, Xbox, etc, etc C'est pas grave Alors vous cherchez des jeux raisins ? Non, malheureusement ici Alors on va avoir des jeux pas chers, mais pas raisins, voilà, c'est kiff, kiff, voilà Voilà Très bien Vous avez un autre problème ? Dites-moi, une manette ? Je serais curieux de l'avoir Merci D'accord, et qu'est-ce qu'elle a cette manette ? Cette touche ? Non pardon, celle-ci, oui Celle-ci ne marche plus, elle marche une fois sur deux Ah c'est chien ça, ouais, je comprends D'accord Je pense que je peux la réparer de suite, je pense, oui Ok, on va voir ce qu'on peut faire, d'accord D'accord, oui c'est une belle manette de PC, oui Idéale pour jouer à TPD ou autre Je connais un petit peu Ok Je pense, oui, elle fait un peu bruit, je pense que C'est une manette relativement pas de gamme quand même Oui, mais qui a son utilité, très bien, c'est le principal Avec ça, on peut garer des games Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder cette touche Et je vais la travailler de suite, d'accord ? Ok, alors d'abord je vais déballer les fils Ok, oui vous pouvez rester là, ça va pas prendre longtemps Alors Tous ces fils, je regarde d'abord si c'est pas un problème de fils Oui, je regarde d'abord si ça n'est pas un problème de fils, oui Parce que souvent les fils Oui, ça peut enchaînerait des problèmes techniques Alors, le plus simple c'est de regarder S'il n'y a pas de resto coupure De plus sûr d'autre, de sûr tout simplement Du produit D'accord, oui Je peux voir que le USB 2 a une parfaite qualité Parfaite Oui, il est propre Il est propre Il est en état de fonctionner, ce que je vois Oui D'accord Rien de... D'accord Très bien Bon, les fils, je pense qu'il n'y a pas de soucis Pour rapport à ça Bon, ça ne vient pas des fils, c'est sûr Alors Je vais le brancher un Tac Alors, je vais regarder si ça marche Alors Ok, la gâchette LT marche Très bien Je m'occupe de la gâchette RT La gâchette RT marche très bien aussi La gâchette RT marche très bien aussi Ouais On s'amène le clac Et même, on peut même attendre le ressort Là-dedans Interessant Ok Je passe, pardon, à la touche LB Elle a l'air de fonctionner également Elle a l'air de fonctionner également C'est un bruit plus sec Je passe à la touche RP Elle marche sans aucun problème Pas mieux Ok 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 Je vais passer maintenant aux touches principales Je vais commencer par Les petites touches X, Y, B et A D'accord Alors, j'appuie sur le Y Jaune Elle marche Elle marche Elle marche Elle marche J'appuie de plusieurs façons J'appuie des fois très dur Ou pas, selon comment on appuie Parfois c'est la crasse Avec le temps qu'il s'y met Tout simplement D'accord Aucun problème Je passe à la touche B, rouge Là, j'appuie un coup fort Ah non, elle a l'air de fonctionner Vraiment Oui, oui, c'est intéressant Ça fait longtemps que vous l'avez la manette Ah oui, quand même Elle marche toujours aussi bien À part le petit joystick, d'accord Oui, c'est trop mal, c'est dur Très bien Je passe à la touche X, bleu Tout m'a l'air de très bien fonctionner Super Super Je passe à la touche A, vert Celle-ci Juste là Celle-là Du coup, je dois appuyer plusieurs fois dessus Pour qu'il fasse son propre paramètre Tout simplement Donc je dois appuyer plusieurs fois dessus Pour qu'il calcule La tonalité de puissance Donc je varie un peu J'appuie des fois très fort Des fois un petit coup Des fois plein de voix Pour cloner l'ordinateur Il me dit ce qu'il en pense Et il me dit que tout marche bien Donc ces touches marchent super bien Je vais passer Aux deux petites Le start et le pack Ok Super Un bonheur Ok Ok Je passe tout de suite Avec la touche du milieu Qui n'a l'air d'avoir également Aucun problème Ok Je passe à ce joystick Tout va bien Et maintenant je vais passer Aux flèches Alors les flèches Des fois ça tendance A s'engracer Mais pas tout le temps Parce que c'est une partie De la manette Qu'on utilise relativement peu Quand même Effectivement La partie qu'on utilise le plus C'est le joystick Qui est dans cette tendance A suger plus vite Normal Tout va bien Tout va bien Pour celui-là Et maintenant c'est celle-ci Que vous m'avez dit Que ça bug un peu Ah oui tout de suite Tout de suite Le PC me le dit Qu'il y a vers là-bas Ça ne marche pas bien Une fois sur deux Ouais 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 C'est ça ? Ouais Là ça va Ça va Ça va Ouais non là Là il faut insister D'accord 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 Bon Je vais regarder ça tout deux Ça ne va pas prendre Bien longtemps Vous inquiétez pas C'est qu'un problème Assez C'est un problème Qui vient assez régulièrement Régulièrement Ok N'ayez pas peur Je vais craquer quelque chose Mais c'est normal Voila 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 Super elle marche du feu de dieu Super c'est normal Tout va bien Je viens de craquer Comme quand nous vous savez Parfois on a une douleur quelque part Et quand on craque Ahhhh La douleur elle part de suite Bah c'est un petit peu Le problème de la manette Il y a tellement de grasse De poussière Qui s'est accumulée Que du coup Je l'ai un petit peu J'ai sorti le bouton Et je l'ai renforcé Directement Et du coup toute la grasse C'est parti Et du coup le bouton Il respire Comme avant Voila Un problème de moyen à régler Un problème de moyen à régler Oui je vous écoute D'accord Bien sûr Je vous écoute Je prends encore un petit Un pc Bien sûr Apportez moi le Merci D'accord Bon déjà il est bien protégé C'est chouette On va l'ouvrir ensemble D'accord Et on va voir qu'est-ce qui se cache dessous On va voir qu'il va l'ouvrir J'aurai une clé de m'a bread D'accord Ok, donc on a un petit PC. Attends, vous me dites que vous n'avez plus de chargeur, vous avez perdu votre chargeur. Ah oui, problème. D'accord. Je peux regarder ? D'accord. À part ça, votre PC marche très bien sinon. Oui, d'accord, donc il n'y a qu'un problème de chargeur que vous avez perdu. Mais je vois quand même que le PC est relativement récent quand même. Je vois ça. Cléble USB, ok. Ouais, c'est un XE203KB, je dirais, ou KC, je pense. En tout cas, ouais, ça, XLR8BEJXW270K2, ouais, je pense. En principe, c'est, ouais, pour les petits PC portables, en principe, c'est ce qui est recommandé. Bien sûr, c'est du 50VV, donc c'est idéal pour une batterie de ce type, bien sûr. Bien sûr. Ok, je vais voir si j'ai ça en magasin, d'accord. Hop là. Alors, ouais, c'est un petit chargeur classique, bien sûr. Tac, voilà. Vous avez la garantie ? Oui. Super. Donc, ok, donc, on ne vous le fait pas payer, du coup. Allez, hop. On a un stock. Ouais, il nous en reste 5, on est large. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ensuite, je vous inviterai à la patienter, et puis j'irai vous le chercher. D'accord. Super. Avant que vous partez, n'oubliez pas de me le rappeler. Bien sûr. Donc, je peux vous le remettre, bien sûr. Vous avez absolument bien fait de venir me l'apporter, parce que je n'aurais pas vu le PC, je vous aurais peut-être mal indiqué un chargeur qui, du coup, aurait abîmé la batterie de votre PC. Donc, vous avez bien fait. C'est parti. Tac. Et voilà, un PC, réparé, entre guillemets. Si je peux vous aider à faire quoi que ce soit d'autre. Tout est bon ? Oui. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Qu'est-ce que vous allez faire de l'ancien clavier ? Celui-ci. Celui-ci. Alors, celui-ci, je vais l'envoyer à la mécanique des pièces détachées. Et ils vont démonté, pièce par pièce, chaque touche, chaque partie du clavier. Et tout ce qui va être exploitable, vont leur exploiter. Donc, les touches vont être démontées, lavées, nettoyées, réparées. Et ils vont être réinsérées dans des claviers qu'ils en ont besoin. Ou tout simplement, ils vont être reconstitués dans une autre pièce. Voilà. Voilà, c'est de restauration, c'est de recyclage. Ça permet de pas récupérer du plastique, ni rien que non. On reprend du plastique qui est déjà créé pour en fabriquer d'autres. Tout simplement, voilà. Oui, c'est sympa. Et en plus, vous, vous avez de la chance, c'est parce que vous êtes venu au moment où j'avais un clavier à vous proposer. Donc, vraiment le top. Pourquoi je vous ai offert un clavier mieux ? Parce que nous, dans notre magasin, c'est satisfait ou rembroncé. Ça veut dire que si votre pièce est défectueuse, vous devez obligatoirement repartir avec un clavier. Manque de bol, j'ai pas de clavier comme ça, j'en ai plus. Du coup, je vous ai proposé un camo dessus. Voilà. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, merci de venir, d'être venu nous voir. Vous êtes pas venu pour rien. Ah oui, vous avez pas mal d'objets qui avaient besoin de voir un petit peu du monde. Ouais. C'est normal. Vous savez, l'électronique, c'est comme tout. Du coup, ça suce, ça suce. Du coup, avec le temps, il faut toujours s'en occuper comme un petit bébé. Bien sûr. Oui ? Qu'est-ce que je pense des gamers ? Moi ? Pourquoi cette question ? D'accord. Bah, je trouve que, je sais pas, la communauté gaming, c'est une communauté exceptionnelle. Bien sûr. Il existe même des bars en ville de gaming, bien sûr. J'y fais souvent, j'adore. C'est un peu comme des amis qui se retrouvent autour d'une même passion. Voilà. C'est ça. Donc, c'est super. Bien sûr. Je trouve que la vie est suffisamment longue pour nous apprendre que la vie, c'est travailler, nani, nana. Mais non, pas du tout. La vie, c'est aussi joué. C'est pas cet bon moment entre amis. Et surtout, c'est aussi de rester enfant. C'est très important. Eh oui. On a tendance à oublier que les gens, ils sont toujours en train de pas sourire, d'être fieux de leur tête. Non. Pas obligé. Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. Tu vois ? Par exemple, si un joueur y a un monstre immense qui attaque la ville, les gens vont avoir peur. Les gamers, eux, ils vont dire, à ton avis, si on le tue, on gagne comme une XP. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Entre guillemets. Choisir la vie autrement. Voilà. C'est ça que j'aime beaucoup. Et les jeux vidéo aident nous à ça, quoi. C'est vraiment un art. Oui, au tango. Attends. Oui, exactement. Comme je l'ai dit. Tu as raison. Il y a du travail derrière, entre les graphistes et tout. Il y a vraiment du travail. Donc c'est beau quand même. Mais en plus, ça permet de nous évader. Exactement. Les gens qui disent que les jeux vidéo servent à rien. C'est comme lire un livre. Dans ces cas-là, ça sert à rien. Voilà. C'est comme tout, quoi. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Je respecte chaque avis. Après, moi, je fais partie de la confrérie des gamers. Et Dieu sait qu'on est nombreux. Oh, oui. Je te souhaite. Oui, mais d'ailleurs, j'ai même une chaîne YouTube gaming ASMR. Donc, ASMR gaming. Bah, du coup, j'ai pas de carte, là. Mais si ça s'intéresse, tu peux lui jeter un œil. Mais avec plaisir. Ça me ferait vachement plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Elle s'affichera à la fin. Tu verras, il y aura une bulle. Tu vois. C'est bizarre, mais c'est comme ça marche. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et repasse quand tu veux. D'accord ? Si il y a quoi que ce soit, je te ferai un prix, t'inquiète. Je te souhaite une excellente nuit et un excellent gaming. Bye bye. Ciao. Bye bye. Leute, revenir sur mes schauen. Bye bye à mes Rengrames socially moved here. Non, bon. Et voilà. ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz